Le gouverneur Christian Noyer a présenté les lauréats du concours d'architectes muséographes organisé en mai 2010 pour créer une cité de l'économie et de la monnaie qui sera inaugurée à l'été 2015. Pour un projet pareil, il y a un concours de grande ampleur au niveau international, européen en tout cas, et 100 équipes se sont présentées à la première phase du concours. Six candidats ont été présélectionnés et c'est le projet du binôme Yves-Lyon-François Confinault qui a été choisi. Nous avons rencontré les lauréats pour comprendre ce qui les avait séduits. Ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est d'abord le jeu avec l'histoire et l'histoire architecturale. C'est un bâtiment très particulier, très incroyablement bien construit, totalement hétéroclite. Kitsch, mais décent, mais digne, enfin c'est un bâtiment très très paradoxal. Ici, le paradoxe pour moi, c'était qu'on a un sujet qui est à la fois extrêmement concret et extrêmement abstrait. Il va falloir utiliser tous les moyens à notre disposition pour pouvoir, non pas évoquer, mais vraiment montrer ce qu'est l'économie. Aujourd'hui, je ne vais pas essayer d'imiter l'architecture, d'imiter le mobilier. Je vais jouer avec une intervention beaucoup plus contemporaine. Dans les bâtiments anciens, comment y pénétrer sans tout bousculer ? En grande partie, notre travail consiste à laisser la meilleure place possible à la muséographie. Alors, pourquoi créer une cité de l'économie et de la monnaie ? Alors, en créant la cité de l'économie et de la monnaie, la Banque de France a pour objectif de faire un vrai projet citoyen. Un projet qui consiste à expliquer l'économie de la façon la plus simple, la plus pédagogique, la plus ludique possible. Parce que l'économie, c'est quelque chose de très abstrait, de difficile à comprendre. Ça donne l'impression aux gens qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, qu'ils sont balottés par des chocs, des événements, la crise, qu'ils sont soumis à des forces qu'ils ne maîtrisent pas. Les marchés paraissent quelque chose d'atomisé, d'abstrait. Il faut le rendre concret. On ne sait pas très bien comment il fonctionne. On voit comment il ne fonctionne pas bien. Et ça, le public attend des explications sur les causes des dérèglements et les façons de les réparer, de les améliorer. Ce projet est une cité parce qu'on la veut vivante. Et il est citoyen parce qu'il a pour objectif d'améliorer, par la connaissance de l'économie, le fonctionnement de la démocratie. Pour sélectionner ce projet, un jury s'est réuni en janvier 2011 dans la Galerie Dorée, au siège de la Banque de France. Il était composé de 12 personnalités qualifiées. 4 architectes, 2 économistes, 2 représentants de l'État et de la ville de Paris, et 4 personnalités de la Banque de France. Parmi eux, Marie-Christine Labourdette précise à quel besoin répond la création d'une cité, de l'économie et de la monnaie. Le musée cité de l'économie et de la monnaie de la Banque de France sera un musée qui permettra à tout le monde de découvrir ce qu'est l'économie dans un bâtiment historique extraordinaire. Un domaine aussi important que l'économie, finalement, n'était pas couvert par un musée. On ne peut que se réjouir que la grande famille des musées de France soit aujourd'hui enrichie d'un musée qui sera sans aucun doute exemplaire. Comment peut-on concilier la préservation d'un patrimoine architectural et sa nouvelle vocation muséographique ? Travailler dans un monument historique, ce n'est pas un problème. Je dirais que c'est plutôt un challenge. Il faut tout d'un coup le respecter. Je ne vais pas mettre, par exemple, des objets devant des portes sculptées en bois ou devant des cheminées. Il y en a partout des cheminées. Tout cela, je leur dois du respect. Ainsi, la création d'une cité de l'économie et de la monnaie doit permettre de mieux comprendre et maîtriser les mécanismes et les enjeux de l'économie. Destinée au grand public et en particulier aux jeunes, la cité de l'économie et de la monnaie proposera des présentations interactives et ludiques. Elle sera un espace moderne et vivant au sein d'un monument historique unique, l'Hôtel Gaillard, qui fut longtemps la succursale de Paris-Malzerbe.